Tu ne croiras jamais ce que Macron a fait en Nouvelle-Calédonie. Salut à tous, c'est Soki. Aujourd'hui, on commence par un sujet brûlant. Littéralement, Macron a fait une visite surprise en Nouvelle-Calédonie. Pourquoi ? Parce que c'est un peu le chaos là-bas. Les tensions sont à leur comble avec des voitures brûlées et même une cyberattaque. C'est comme un épisode de Lost, mais sans l'île paradisiaque. Macron a dit, je suis là pour rétablir le dialogue. Il espère que son charme présidentiel calmera les choses. Spoiler, ça n'a pas marché pour Mitterrand. En 1985 non plus, le but, remercier les forces de sécurité et discuter politique. Mais soyons réalistes, c'est comme essayer de calmer un volcan en éruption avec un seau d'eau. Les habitants espèrent que Macron pourra apporter une solution pacifique ou au moins ne pas empirer les choses. Allez, croisons les doigts, tu ne croiras jamais qui la CPI veut t'arrêter. La Cour pénale internationale a demandé des mandats d'arrêt contre Netanyahou et des chefs du Hamas. Oui, oui, tu as bien entendu. Netanyahou est accusé d'affamer des civils palestiniens et d'autres joyeusetés. Et les chefs du Hamas massacrent, viols et prises d'otages. Quelle ambiance ! C'est un peu comme un épisode de Game of Thrones, mais sans les dragons. Quoique certains doivent regretter leur absence. Alors, ces mandats seront-ils exécutés ? Mystère ! En attendant, on se croirait dans un feuilleton. Tu ne croiras jamais ce que les élections européennes de 2024 réservent. Les élections européennes arrivent et c'est la foire aux promesses. Raphaël Glucksmann du PSPP propose un ISF européen. J'espère qu'ils accepteront les paiements en baguette. Jordan Bardella du RN veut des frontières bétonnées et plus de jobs. Un mur d'opportunité ? Marion Maréchal de Reconquête veut une triple frontière. Comme un château fort européen, les élections européennes, c'est du sérieux. Mais on peut rigoler un peu, non ? Tu ne croiras jamais ce qui s'est passé en Iran. Le président iranien, Ebrahim Raisi, est mort dans un crash d'hélicoptère. Oui, comme dans un mauvais film d'action. L'accident a aussi coûté la vie au ministre des Affaires étrangères et à cet autre passager. Les conditions météo étaient pires qu'un épisode de Koh Lanta. Les funérailles ont commencé à Tabri. Les opposants disent que c'est de la propagande. Ah, la politique, toujours aussi fun. Pas de panique, l'ayatollah Khamenei garde le contrôle. Raisi était pressenti pour le remplacer. Mais bon, la politique iranienne, c'est un peu comme un feuilleton. On ne sait jamais ce qui va se passer. Une enquête est ouverte, mais on sait déjà que le régime ne va pas changer du jour au lendemain. La continuité est assurée. Tu ne croiras jamais combien de bouchons on a eu aujourd'hui à cause de la grève à la SNCF. Aujourd'hui, c'était la folie en Ile-de-France. 480 km de bouchons, c'est pire que le périph. Un jour de départ en vacances, les cheminots veulent des primes pour les JO. 50 euros par jour, vraiment ? Même un hot dog coûte plus cher aux JO. Pendant ce temps, les agents de la RATP touchent jusqu'à 2500 euros de primes. Qui a dit que la RATP, c'était plus tranquille ? Valérie Pécresse n'est pas contente. Elle trouve cette grève indéfendable. Et Valérie, tu as déjà pris le RER des hauteurs de pointe. Et les usagers, entre Josiane qui part à l'aube et Sylvain qui dort à l'hôtel pour attraper son vol, c'est la course à l'obstacle pour tous. C'était Soki pour Newsland. A la prochaine pour plus de fun et d'infos sans bouchons, j'espère.